bonsoir ada les amis pour ceux qui me connaissent pas vos grand mères les bonnets qui font du poney les amis c'est la désastre ada c'est la inquiétada c'est la fin ada c'est plus le stade de la méno c'est le stade de la méno on a fait match nul contre des nuls on a pris un point mais il faut faire un point et là c'est surtout un point d'interrogation je me pose des questions je suis vraiment inquiet les gars oh c'est incroyable là ce week-end c'est le black friday il faut en profiter il faut acheter des joueurs il faut acheter des attaquants on peut plus rester avec vitignia obama yang les gars c'est plus possible et même à la boutique de l'om c'est le black friday pour vitignia acheté obama yang balerji et korea offert un joueur acheté on vous offre trois sur la vie de ma mère c'est pas possible comme on est nul tous les joueurs de l'om nul et même le joueur le plus nul de strasbourg c'est un joueur de l'om c'est luca perrin pour vous dire c'est incroyable regardez comme ils avaient les crocs les strasbourgeois c'était plus les alsaciens c'était les dalmatiens ils avaient les crocs la vie de ma mère c'est incroyable gaméro il a 48 ans il a son prime prends exemple obama yang espèce de sale nul espèce de vétéran espèce de retraité t'es mauvais obama yang t'es nul t'as tout perdu wola t'es plus le même obama yang avec ta célébration là où tu disparais comme dans dragon ball z dans tous les matchs tu fais ça tu te téléportes sur le banc t'es nul wola t'es dégueulasse faut dire la vérité au match nul contre strasbourg y'a qui à strasbourg thomas de laine avec sa grosse tête sa grosse barbe ça se voit son vrai métier à de laine c'est père noël au marché de noël à strasbourg le mec il est chauve avec une grosse barbe on dirait alan d'un very bad trip les gars c'est la vérité mais ce soir c'était un bad trip un bad slip j'étais à deux doigts de traverser le marché de noël en slip les gars j'avais fait un pari heureusement qu'on fait le match nul mon super boule de noël mais là j'ai les boules les gars c'est plus le père noël c'est on perd à noël on est nul et vitinia les gars il faut en parler vitinia oliviera c'est vitinia oli tu verras tu le verras que oli avec des meufs ce mec il est nul à chier cet acteur pour nous cet éjaculateur précoce il est venu à marseille il a baisé des meufs mais il a surtout baisé l'olympique de marseille on s'est fait baiser avec lui oh il a mis deux buts les gars deux buts lui c'est pas un attaquant deux buts c'est un attaquant deux buts la vie de ma mère c'est pas un joueur qui débute c'est un joueur qui a deux buts il nous a baisé vitinia c'est hitchi l'extraterrestre on dirait il a trois orteils on dirait il a des zizi à la place des orteils les gars zizigna t'as foutu la zizani allez casse toi vitinia pour le black friday ou l'on vous le donne dans une brocante on l'a acheté il est nul à chier même à fifa les gars oula même à fifa t'es nul sur le terrain t'es nul oh ils t'ont mis une note de 40 à fifa tellement t'es pourri j'en ai marre de toi vitinia vitinia obama young c'est valère germain mitroglou cassez vous cassez vous loin du club bande de sale escrocs bande de nazes que vous êtes vous nous faites souffrir vous êtes trop nuls bordel regarde à cause de toi vitinia regarde mon coeur il est dans le même état que fifa 24 espèce de merde et me dit pas ouais les joueurs de l'om ils sont fatigués parce qu'il y avait la trêve internationale la trêve internationale nos joueurs ils sont nuls ils jouent dans aucun pays à part jonathan klos qui a joué avec l'équipe de france ils ont joué où les autres ou nulle part ils sont en pleine forme c'est juste des gros branleurs tout simplement vitinia sa tête de varicelle tu éclates ses boutons il ya du sperme qui sort sur la vie de ma mère j'ai jamais vu ça vitinia vous croyez qu'il joue au portugal ronaldo il connaît pas personne ne connaît au portugal la vie de ma mère lui un portugais on s'est fait baiser ou alors on s'est fait baiser les gars c'est un porto ricain pas un portugais tous les portugais sont forts au football ou là que c'est une vraie théorie ça les gars dans vitinia ça serait l'exception il est exceptionnellement nul maladroit bête têtu inoffensif j'ai jamais vu ça je vous dis la vérité les gars je pensais avoir connu le pire avec germain mais germain c'était rien germain c'était jean pierre papin à côté ou là que c'est vrai allez cassez vous bande de merde les deux ils sont dégueulasses mais c'est pas les seuls toute l'équipe nulle à chier balerdi t'es fatigué t'as joué avec l'argentine toi aussi ta grand-mère t'es nul j'en peux plus espèce de poison l'audi et l'audi tes chimis tu sert à rien voilà ils servent tous à rien ils ont pas envie de jouer ils ont aucune volonté c'est là que je me dis regardez njai njai c'est pareil normalement t'as des darons de 40 ans les gars un un daron de 40 ans tu dis ouais il a plus ses jambes de 20 ans mais njai c'est un jeune de 20 ans qui n'a plus ses jambes de 20 ans faut dire la vérité voilà espèce de gosse hyperactif espèce d'enfant perturbé t'es nul à chier voilà t'es nul njai goodbye ça y est mais le problème c'est que si tu vires njai il y a encore plus nul derrière ismail assar il sert à rien voilà que c'est la vérité oh c'est incroyable ounaï tu le vois anorexique on dirait un cerf volant oula il est là il joue avec des poids aux chevilles pour pas s'envoler dans le ciel t'es nul ounaï amin arit amin arrête gaméro il est plus rapide que toi t'as pas honte amin arit tu n'as pas honte sérieusement oula amin va pas vite faut dire la vérité oh ils nous ont mis le feu ils avaient les crocs les strasbourgeois c'était plus strasbourg c'était stress bourg j'ai stressé tout le match et là où on voit que l'om a changé c'est il y a quelques années les gars strasbourg il faisait match nul contre l'om ils célébraient ça comme une victoire c'était un exploit pour strasbourg à la fin du match les strasbourgeois ils étaient dégoûtés dégoûtés de faire match nul contre nous tellement qu'on est devenu une équipe facile à battre les gars c'est la vérité donc voilà qu'est ce qui nous attend oh là pour noël on va demander quoi au papa noël on va demander des joueurs black friday il faut faire le plein il faut remplir le panier parce qu'il n'y en a pas un si il y en a un qui rattrape tous les autres les gars c'est jonathan klos ou au lac c'est le seul oh j'avais jamais vu un niveau comme jonathan klos depuis philippe lam c'est incroyable les gars mais tout le reste à la poubelle à la corbeille avec ma souris je les prends à la corbeille direct vos grands-mères qui habitent à corbeille et sonne voilà oh c'est incroyable et coréa on en parle ce gros bâtard coréa ce corps de rat cette tête de vagin humidifié pénétré et dénigré mais voilà t'es nul espèce de foufoune t'es zéro coréa une chorégraphie t'es là sans être là t'as raté une occasion à un mètre des cages mais t'as pas honte t'es le seul joueur que j'ai vu faire une reprise du genou sérieusement est ce que c'est possible de faire ça une reprise du genou il ya qu'à l'om tu vois ça la vie de ma mère c'est vrai les gars je sais pas quoi vous dire je suis très inquiet pour la suite les gars très inquiet on va jouer en ligue 2 on va faire l'olympico l'olympicon comme des cons en ligue 2 dégueulasse oula on va jouer contre dunkerque oula vos grands-mères les schrecs habitent à dunkerque